Musique Bonjour Pierre Corvol, vous êtes médecin, chercheur, votre domaine ce sont les maladies cardiovasculaires et vous êtes un spécialiste de la tension, de la pression artérielle. Quand vous avez commencé, m'avez-vous dit on ne connaissait rien dans le domaine ? Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, je ne dis pas qu'on connaît tout, il y a encore beaucoup à découvrir, mais au moins on sait traiter des gens et on évite des morts et on évite des accidents, donc c'est majeur. On avait en effet, quand j'ai débuté dans les années 70, donc c'est déjà assez ancien, un doute sur l'intérêt du traitement. On savait que l'hypertension était associée à un certain degré de risque de maladies cardiovasculaires, d'accès en vasculaire célèbre, de l'infarctus, mais on n'avait pas démontré que traiter l'hypertension artérielle avait un effet bénéfique. Donc maintenant c'est fait, il y a un effet bénéfique, ça a demandé une trentaine d'années et c'est absolument merveilleux que de voir tout le déroulé de cette histoire-là. Qu'est-ce que vous avez, vous, creusé comme sillon pendant toute votre carrière ? Alors le sillon qui était à creuser était d'essayer de comprendre pourquoi on a l'hypertension artérielle. Alors on est parti sur une hypothèse que le rein était un organe absolument essentiel dans le contrôle de la pression artérielle et que, en traitant les substances qui sont fabriquées par le rein et qui élèvent la pression artérielle, on aurait un effet bénéfique. Ce n'était pas évident. On peut penser au cerveau, au cœur, au vaisseau, tout cela est exact d'ailleurs. Mais je dirais, la chance, quelquefois ici aussi, a voulu que notre hypothèse de travail était correcte, à savoir que le rein fabrique des substances pressives et l'une d'entre elles, qu'on appelle la rénine ou le système rénine, puisque c'est tout un système qui est impliqué, est très important dans le contrôle de la pression artérielle. Et que, un, il fallait le démontrer, donc des expériences de physiologie, chez l'homme, chez l'animal, et que, deux, il fallait voir si on ne pouvait pas interagir sur ce système avec des médicaments. Et donc il fallait d'abord connaître le système, c'est-à-dire le connaître sur le plan des molécules impliquées, ce que nous avons fait, ça c'était un très gros travail du laboratoire, et très pionnier, il faut le dire quand même. Et puis, il fallait trouver des médicaments. Je ne suis pas un chimiste, mais nous avons travaillé très près avec des chimistes du secteur public, du secteur privé, et à l'heure actuelle, les médicaments qui bloquent ce fameux système rénine sont les médicaments, je dirais, parmi les plus utilisés dans le traitement de l'hypertension artérielle, mais aussi de l'insuffisance cardiaque, mais aussi des maladies rénales, de type la maladie rénale diabétique. Avez-vous trouvé autant d'intérêt à côtoyer vos pères ici, dans ce Collège de France, où il y a une grande diversité, une grande érudition, que vous ont-ils appris ? Moi j'ai appris deux mots, la collégialité et l'interdisciplinarité. La collégialité parce que nous ne sommes que 57 en tout, c'est pas beaucoup, mais en même temps nous représentons toutes les disciplines, depuis la philosophie jusqu'en mathématiques, en passant par la civilisation chinoise, indienne et autres. Ça c'est vraiment formidable que de pouvoir avoir des gens qui sont à un niveau exceptionnel de connaissances, et aussi de partage de connaissances, parce que ce sont des enseignants, et donc vraiment pouvoir travailler de façon collégiale et sympathique avec eux, c'est formidable. L'interdisciplinarité parce qu'on peut bénéficier du savoir de quelqu'un dans un domaine connexe pour pouvoir faire progresser son propre domaine. La pluridisciplinarité dans votre domaine de recherche, qu'est-ce que ça signifie ? Pourriez-vous l'illustrer par un exemple ? Il faut comprendre que lorsque l'on travaille sur un domaine comme l'hypertension artérielle, c'est la résultante d'un certain nombre de facteurs très très nombreux. Ces facteurs, on en connaît un, on en connaît deux, mais on ne les connaît pas tous. Il y avait un facteur qui était très important, parce que ce facteur provenait des vaisseaux et pouvait dilater les vaisseaux. Or ce même facteur intervient de façon curieuse d'ailleurs dans le développement. C'est-à-dire que lorsque ce facteur n'existe pas, quand on le supprime par exemple chez la souris, les souris d'ailleurs ne survivent pas à la naissance, parce que leurs organes, et notamment leurs organes respiratoires, ne se développent pas normalement. Donc on a deux systèmes qui a priori sont très différents l'un de l'autre. Au Collège de France, nous avons une chaire sur l'évolution qui a été tenue jusqu'à présent par Nicole Le Douarin. Et le fait de travailler à côté de Nicole Le Douarin, qui connaît très bien le système endothéline, provenant d'endothélium vasculaire, et de l'autre côté, notre propre laboratoire, qui connaît très bien son propre système dit rénine, eh bien ça a permis d'avoir une collaboration très fructueuse. On a progressé l'un et l'autre en matière de compréhension, à telle enseigne d'ailleurs, que nous avons fait des colloques ou des symposiums et des publications en commun sur ce système. Voilà une interdisciplinarité qui a été favorisée indiscutablement, parce que nous étions tous les deux professeurs au Collège de France. Vous avez pendant de longues années occupé la chaire de médecine expérimentale, et dans la lignée de Claude Bernard, vous avez été à la fois chercheur et à la fois médecin, praticien. Pourquoi c'était important, pourquoi c'est important pour vous d'aller du laboratoire au lit du malade, et vice-versa ? J'ai eu une activité clinique importante à l'hôpital Brousset, puis à l'hôpital Pompidou, que j'ai toujours voulu garder de pair avec l'activité de laboratoire. Et là, je dirais que c'est effectivement tout à fait ce que souhaitait Claude Bernard, lorsqu'il écrivait dans les années 1860 à peu près, qu'un médecin devait passer du laboratoire au lit du malade, et vice-versa. C'est difficile, mais c'est essentiel, parce que quand vous vous posez une question provenant de l'observation clinique, c'est ce que disait Claude Bernard, et ce que nous disons toujours aujourd'hui, passer ensuite à l'expérimentation animal et revenir au lit du malade, est quelque chose qui est, encore une fois, difficile, mais extrêmement important. La question est bien posée, parce qu'elle intéresse le patient, a priori. Il faut choisir un bon modèle expérimental, et puis, si possible, appliquer ce qu'on a découvert dans l'intérêt du patient. Donc, tout le monde ne peut pas avoir ce privilège. Privilège, cher pays, c'est beaucoup de temps. On sacrifie pas mal de choses par ailleurs, quand on fait cela. Donc, je ne dis pas que c'est vertueux, parce qu'on les trouve énormément d'intérêt, mais c'est quand même difficile. Et du coup, si vous n'aviez pas été médecin, vous avez trouvé votre autre voie ici, celle que vous auriez pu explorer ? Écoutez, c'est vrai que, comme administrateur à l'heure actuelle, je ne suis pratiquement plus médecin. Mais ce qui est intéressant, c'est que depuis six ans, je me suis occupé autrement, effectivement, dans la marche de la maison. J'ai continué un petit peu mon activité de laboratoire, mais je me suis surtout occupé à développer tout l'aspect diffusion du savoir, notamment dans la maison, le mécénat. Je me suis intéressé aussi à développer les relations avec les grands voisins, l'école normale supérieure, les écoles d'ingénieurs, l'Institut Curie. Et c'est donc une ouverture au monde fabuleuse. Je dois dire que j'ai dans ma sacoche derrière moi une foule d'idées que je n'aurais jamais eues autrement. Vous êtes prêt à écrire l'histoire du Collège de France ? Les histoires ! J'ai beaucoup de petites histoires. La grande histoire du Collège, c'est une autre affaire. Mais oui, il y a des choses à raconter, indiscutablement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada